Le directeur général de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication et SJSC a visité les locaux des ASC pour suivre l'évolution de deux de ses étudiantes en stage. Il a discuté avec les encadrants pour évaluer les missions des stagiaires et obtenir des retours sur leur progression. Cette visite montre l'engagement de l'école à garantir une bonne expérience pour ses étudiants. Je suis vraiment très émerveillé d'être là à ASC TV et l'intention c'était vraiment de venir voir comment nos étudiants travaillent ici, font leur stage, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis, les conditions dans lesquelles aussi elles travaillent. J'ai eu l'occasion vraiment de voir que vous avez des équipements de pointe ici, des équipements de montage aussi et puis un studio multifonctionnel dont les étudiants en journalisme ont aujourd'hui besoin. La formation que nous donnons aussi au niveau de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication va dans ce sens là, c'est-à-dire faire de nos journalistes aussi des polyvalents et des chéris aussi qui sont capables non seulement d'évoluer dans la presse écrite, presse en ligne, au niveau de la radio et au niveau de la télévision aussi, et être capables aussi de travailler dans n'importe quel média. Ces étudiantes, qui apprennent le métier des journalistes et des reporters d'images depuis quelques mois, ont exprimé leur enthousiasme pour les projets réalisés pendant leurs stages. Elles estiment que cette formation est essentielle pour améliorer leurs compétences et s'adapter aux défis du métier afin de mieux préparer leur carrière future. Je suis très fière et très honorée de la visite de notre directeur au sein de notre lieu de stage qui est AskWebTV. Il a eu à regarder nos réalisations, il était content et moi également je suis très fière de cela. La visite de notre directeur général a été un réel plaisir pour moi car cela montre qu'il ne s'intéresse à ses étudiants pas seulement qu'à l'école, mais cherche aussi à savoir ce qu'ils font pendant les vacances. J'ai décidé de faire ce stage pour mieux comprendre le métier du journalisme et aussi apprendre à réaliser de bons reportages. Je suis très satisfaite du stage que j'ai effectué car j'ai beaucoup appris, notamment sur le montage, le cadrage des interviews et des techniques pour réaliser de bons reportages. Ce qui m'a marquée au cours de ce stage, c'est la cohésion qui se trouve au sein de notre organe. À AskWebTV, il y a la solidarité et tout. Ce qui m'a marquée pendant ce stage, c'est d'abord la manière de travail de l'équipe et tout le monde travaille avec détermination et rigueur. Et l'environnement dans lequel on travaille est sain, on sent la cohésion, l'entraide et le partage. Les directeurs d'AskTélévision et de l'école de journalisme de Bamako ont exprimé leur satisfaction et encouragé les étudiantes à continuer leurs efforts. Ils ont également souligné l'importance des stages dans la formation professionnelle de l'information. Ce sont deux stagiaires qui nous ont impressionnés. La première des choses, ce qui m'a impressionné, c'est chez elles. Dès 8h, elles sont au bureau, sur eux-mêmes avant. Elles sont les premières à venir au bureau et puis pratiquement les dernières à y partir. Malgré la distance de l'aide d'homicide, elles ont vite appris, elles se sont vite adaptées à notre environnement. Elles se sont familiarisées avec les outils de travail tels que la caméra, et avec aussi les outils de montage. J'ai beaucoup aimé leur travail parce que, voilà, chaque télé a, comme on le dit souvent, sa façon de fonctionner, sa charte un peu, et voilà. Et une fois qu'elles arrivent à respecter déjà ce que la télé demande, ce que la télé fait comme boulot, je ne peux que les encourager et je leur tire vraiment le chapeau. Ce que j'ai vu ici est vraiment admirable, et que les étudiants sont dans de très bonnes mains ici. Cette visite s'est clôturée en marquant une avancée dans la collaboration entre le monde académique et les médias pour un journalisme de qualité et de compétences renouvelées. C'est parti, c'est parti, c'est parti.